Salut Cœur de Vordal ! Salut Rylmiop ! Et bienvenue dans Speed Game, votre émission dédiée au speedrun et au tool assisted speedrun. Je suis sûr que vous vous demandez où est-ce que j'ai eu cette magnifique redingote ! Ouais bah elle doit pas filer beaucoup d'armure en tout cas ! Non mais elle donne du charisme ! Bon le charisme on s'en fiche dans le jeu qui va nous importer cette semaine, puisqu'il s'agit d'un jeu sorti en 97, le premier opus d'une licence phare de Blizzard. Vous vous rappelez Tristorm, le monastère d'Oradrim, une pierre avec un démon enfermé dedans ? C'est le truc que le jeu de la tendinite ! Voilà c'est ça, c'est le hack and slash ou le point and click RPG comme disent certains de manière classieuse. Diablo donc, le jeu où on clique, on clique, on clique ! On clique beaucoup ça c'est sûr ! Allez on se lance tout de suite la run ! C'est une run de Grubo de janvier 2009, le jeu est terminé en 3 minutes 12 ! C'est beaucoup hein, je pensais qu'on pouvait faire quand même beaucoup plus rapide pour Diablo, c'est un RPG bon... Moi je pensais que c'était 3 heures parce que les Diablo sont quand même longs à la base ! Donc il prend un sorcier pour commencer ? Voilà, il prend quand même le temps de mettre son nom ! C'est vraiment la classe la plus forte je trouve ! Un gameplay assez riche ! On a quand même 4 raccourcis de sort ! J'ai testé avec moi un guerrier classique, un autre ami a testé le rogue l'archer ! Et toi donc tu as pris le sorcier et on a vu que tu partais beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, que tu étais beaucoup plus fort quand même ! Voilà ! Donc là il le prend donc vous voyez on marche très doucement parce qu'après il y a eu un add-on de Diablo Hellfire où on pouvait se déplacer un peu plus vite, il y avait des choses qui étaient corrigées ! Donc là il marche très lentement ! Première chose, toute la première partie de la run il va manipuler la chance parce qu'on rappelle dans Diablo les donjons sont générés aléatoirement ! Et là il se débrouille pour que toutes les sorties soient à côté des entrées ! Donc pour faire ça en fait il re-sauve ? En fait tu utilises on va dire les sauvegardes rapides ? Il a fait le jeu en 27 segments ! 27 segments ok ! C'est énorme ! Donc là il a ramassé tout à l'heure un parchemin de Town Portal donc ce qui permet de se téléporter en ville ! Et un petit anneau ! Donc là la première partie du jeu descendre ! Il est déjà très loin en fait ! Quand on joue normalement il n'y a pas d'ennemis quoi ! Pas si souvent que ça quand même ! Donc là voilà il utilise son sort il gagne 2 niveaux ! Il vient de... Un seul ennemi il a réussi à le tuer quand même ! Voilà ! Et il vient surtout de récupérer un bâton avec des charges de téléportation ! C'est là où il a manipulé la chance ! Le nage puzzler en fait en anglais ! Il prend même pas son level c'est rigolo ! Il va le prendre à un moment où ça va être beaucoup plus facile ! Donc la téléportation... Donc il continue de descendre ! C'est pour ça que ça lui utilise pas de mana d'ailleurs ! La téléportation est sur son bâton ! Et là il récupère le bâton de Lazarus ! C'est un bâton de 4 qui permet d'activer la dernière 4 pour aller voir Diablo ! Avec Kane qui est aussi l'ancien qui identifie également les objets ! Donc là il identifie son bâton ! Et ça lui met un malus dans la vie ! Et ça lui donne aussi d'autres bonus ! Donc là il est plutôt pas mal ! Il a fait un glitch de duplication également ! En fait avec un pointeur quand on sélectionne un objet ! Il est chargé dans la rame ! Mais dans les mains on peut en avoir qu'un seul ! Et juste après l'avoir pris ! Il est encore dans la rame ! Même si ça devrait plus être le cas ! Et si on pointe un autre objet sur notre ceinture ! Il va se transformer en cet objet ! Donc il a multiplié l'objet ! Voilà ! En ayant 3 bâtons ! Ca va lui permettre de les revendre à 8500 pièces chaque ! Et donc d'acheter du coup un parchemin de Mana Shield ! Il a acheté aussi le livre pour apprendre la fireball ! Donc la boule de feu ! Qui est un sort de feu assez puissant en zone ! Donc là il a aussi un bonus de magie ! Ca lui permet de taper très fort ! Et il faut savoir que la magie ça donne juste des mana ! Et la capacité à prendre des sorts ! Ca n'a pas d'influence directe sur les dégâts des sorts ! Ce qui a des influences sur les dégâts c'est le niveau ! C'est quoi en fait cette boule bleue là qu'il fait toujours autour de lui ? Ah bah là c'est quand il fait sa téléportation ! Là c'est sa fireball ! Et donc voilà ! Le fameux glitch quand il est en vie négative ! C'est qu'il est immortel ! Ah parce qu'en fait il a une vie négative ! Il a une vie négative voilà ! Entre son anneau qui lui donne également de la vie négative et son bâton ! Et il atteint un stade de vie négative où il est immortel ! C'est un genre de zombie ! Voilà ! Par contre c'est pour ça que les ennemis le ciblent pourtant ! Il est là ! Mais pourtant ! Tant qu'il a le Mana Shield ! Le jeu vérifie d'abord qu'il a encore du mana ! Et donc considère qu'il n'est pas mort ! Donc les ennemis le ciblent ! Tous les projectiles passent à travers lui ! Le gros problème c'est que quand il enlève son Mana Shield il meurt instantanément ! Du coup il faut qu'il récupère de la vie ! Qu'il enlève son anneau pour récupérer de la vie pour ne pas mourir ! D'accord ! Et le problème c'est que quand on change d'étage aussi avec le Mana Shield, le boucler de mana, on le perd ! C'est quand même hyper impressionnant ! Donc il a tué Diablo ! Ca a été extrêmement rapide ! Alors on savait que cette run elle a été un peu difficile on va dire ! Ne serait-ce même à vous montrer et à expliquer ! On a essayé d'être très clair ! Là on va avoir à peu près 2-3 minutes de fin ! Voilà ! Et en gros forte manipulation de la chance ! C'était ça la grosse difficulté je suppose ! Alors manipulation de la chance sur les sorties des entrées mais aussi sur les objets ! Là on n'a pas le temps de le voir ! Moi je me suis amusé à regarder image par image la vidéo pour regarder ! Chacun de ces objets, donc il y a d'autres équipements qui donnaient plus 20 à la magie ! Ce qui a permis d'avoir un gros pool de mana quand même ! Une grosse barre de mana ! Ce qui permet justement avec seulement quelques popos de mana qu'il a acheté chez la sorcière ! De pouvoir le tuer ! De tuer Diablo et Lazarus à coup de boue de feu ! Il finit level combien ? Tu le sais ! Niveau 3 ! Le problème en fait du glitch c'est qu'on ne prend plus de points d'expérience ! En passant des niveaux dit ça c'est le témoignage du joueur parce que moi je ne l'ai pas testé ! Donc c'est parce que c'est vraiment une contradiction entre le jeu qui considère qu'on est mort parce qu'on a une vie négative du coup on ne prend plus de points d'expérience ! D'accord ! Mais comme on a un bouclier de mana du coup tant qu'il n'est pas vide on va être debout et on va continuer à jouer ! Donc c'est assez sympathique ! Alors il faut savoir qu'il y a quelques glitch on va dire défaillance ! Vous pouvez mettre bug à la place si vous voulez ! C'est vrai que dans la communauté on emploie glitch après on pourra faire tout un débat ! On en parlait il n'y a pas longtemps de la définition de glitch qui est un peu particulière ! Pour moi en tout cas c'est l'exploitation d'un bug ! Un bug c'est un défaut de programmation et le glitch tout simplement c'est le fait de l'utiliser ! Mais un glitch peut être dans le bon ou dans le mauvais sens ! La plupart du temps d'ailleurs quand vous le faites dans un vrai jeu ça va dans le mauvais sens ! Eux ils sont tellement forts je dirais qu'ils exploitent ce bug pour créer des glitchs qui vont dans le bon sens ! Qui leur permettent d'aller finir les jeux très très vite ! On n'a pas vraiment eu le temps de parler de Diablo, de l'histoire ! Parce que c'est un jeu quand même assez riche ! Bon moi j'ai trouvé ça un petit peu limité ! J'ai trouvé que c'était beaucoup clic 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 ! Mais c'est vrai pour le guerrier pour le sorcier ça l'est beaucoup moins ! Avec les 4 raccourcis c'est quand même relativement sympathique ! Bon écoutez ! En tout cas la run est terminée ! On a vu un boss... La bêta est limitée au niveau 13 ! Alors qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? On essaye d'autres persos ou on se penche sur le système de l'artisanat ! Dans le village de Nouvelle Tristram se trouve un forgeron ! Il vous permettra de crafter des armes, des pièces d'armure, de recycler vos armes et armures spéciales pour obtenir des pièces de craft ! En dépensant de l'or vous améliorez le forgeron vous donnant accès au plan de nouvelles armes et armures ! Au début c'est accessible mais vous constaterez que très rapidement les prix demandés pour améliorer le forgeron sont très élevés ! Renouvelons la durée de vie de cette démo en vous incitant à recommencer et recommencer l'histoire encore et encore pour enganger l'argent et les pièces d'items à revendre ou à recycler ! Une fois le plan d'une arme ou armure obtenue, vous pouvez la crafter en échange d'or et de pièces de craft ! Les pièces de stuff à crafter sont en général bien plus intéressantes que celles que vous trouverez sur le terrain, sauf si vous avez vraiment de chance et que vous trouvez un truc complètement abusé dans un donjon ! Bon quand ça arrive, on a un peu le seum d'avoir dépensé or et pièces de craft pour créer l'autre armure, mais bon c'est la vie ! Le stuff que j'ai eu l'occasion de crafter me demandait 2 ressources de craft, mais je ne sais pas s'il y aura d'autres pour des armes et armures plus puissantes dans le jeu final ! Il ne me semble pas que le niveau de ce forgeron était capé, mais son amélioration était tellement chère que vous ne pouviez de toute façon pas aller très loin ! J'ai quand même eu l'occasion avant de m'arrêter de débloquer la possibilité de crafter des armes utilisables uniquement au level 20, et les dégâts affichés laissent rêveur quant aux tueries qu'elles augurent et aux monstres qu'elles sous-entendent comme cible de ces fléaux divins ! Et ce n'est qu'un début, aucune indication n'a été donnée quant au niveau maximal de Diablo 3 ! A noter que comme l'or, le niveau du forgeron est lié au compte et non au perso ! Dans la foulée de la sortie de Diablo, nombre de développeurs vont comprendre l'attrait de cette nouvelle façon d'aborder le jeu de rôle et se jetteront sur l'occasion. Ainsi naît le hack and slash. Si désormais le terme hack and slash recouvre à la fois les jeux de rôle orientés action comme Diablo et les beat'em all bien plus éloignés du RPG comme God of War, à l'époque l'ambiguïté n'existait pas. Le hack and slash est un genre de jeu de rôle privilégiant de l'action tout en conservant des aspects rôlistes très présents, contrairement aux action RPG à proprement parler où l'aspect RPG se résume à débloquer de nouvelles aptitudes. Les premiers titres de hack and slash qui sortent dans la foulée de Diablo tirent tous partie des règles de Donjons et Dragons, que cela soit en s'en inspirant librement ou en s'associant carrément à la franchise. Ainsi, Baldur's Gate, sorti en 1999 en France, deuxième jeu de Bioware, montra-t-il au sommet de la scène naissante avec son univers estampillé Forgotten Realms, un univers de jeu de plateau très répandu à l'époque. Se reposer ainsi sur un univers déjà répandu et reconnu par les fans de RPG permet à ces jeux de s'assurer une base solide. En quelques années, c'est une véritable foule de clones de Diablo qui vont se succéder, comme Dark Stone ou Revenant en 1999, Nox et Throne of Darkness en 2001, puis Donjons Siege et Divine Divinity en 2002. Tous ces jeux ont en commun nombre de gimmicks et de gameplay, l'élection dynamique, des séances de level-up, la quête du staff ultime, des classes de personnages différentes et complémentaires, et un système d'inventaire représenté par des petits carrés pour symboliser l'encombrement. Surfant sur le succès de Diablo, ils parviendront à se ménager des ventes plutôt respectables, avant qu'un concurrent ne vienne tous les mettre à genoux et leur rappeler que le trône ne leur avait pas été donné, mais juste prêté, et qu'un jour ou l'autre, il fallait le rendre. On se lance désormais sur les traces du barbare. L'histoire est rigoureusement identique pour toutes les classes, mais le gameplay est bien différent, puisque le barbare ne peut se permettre des fioritures telles le hit and run. Pour lâcher vos furies destructrices, inutile de vous dire que votre souris va morfler. Pour vous dire, après une journée de jeu, j'ai eu des douleurs dans l'index droit pendant une semaine. Le barbare ne peut pas utiliser d'arc, et si le chasseur de démons pouvait s'équiper d'une arbalète dans chaque main, le barbare lui a la possibilité de s'armer de deux armes à une main, et est le seul à pouvoir utiliser les lourdes et puissantes épées à deux mains. Les compétences et attaques sont plus brutales, avec un crowd control assez intéressant, qui étourdit tous les adversaires en dégâts de zone, ce qui me laisse penser que le barbare pourrait être plus tard dans le jeu un personnage de tanking, avec ses points de vie plus nombreux, et ce CC. Ayant appris de ma partie précédente avec le chasseur de démons, je me suis directement lancé dans les parties multijoueurs pour engranger de l'expérience plus rapidement. Je suis d'ailleurs tombé par hasard sur cette quête optionnelle, qui spawn alatoirement dans les catacombes, une épreuve de survie qui permet de lâcher complètement la fureur du barbare dans une mêlée, comme on en voit peu dans la 7 démo. Et pourtant Diablo 3 n'est pas pingre sur les bains de sang. Il n'y aura donc pas IV de Argène faite contre les banques de sautées très intéressante. Il n'y aura pas de la banques de sautées ainsi que j'en ai, Qu'est-ce que tu peuxaler ? Il m'a pas, il n'aurait plus d'un point de m'en reprispé. D'une autre chance significative, Je n'ai plus de place pour ça. D'ailleurs, mine de rien, quand on est encore low level, soloter plusieurs groupes de monstres simultanément sur une partie A4, ça commence à mettre un peu de tension, un peu. Vous vous dites peut-être que je vous montre toujours la même chose, mais bon c'est comme ça, ça peut sembler un peu répétitif, mais c'est assez rapide, nerveux et bien mis en scène pour garder en haleine et il y a juste assez de tension pour vous garder concentré. Même si, comme je l'ai dit précédemment, vous ne risquez pas grand chose. Je reprends. Mais ce qui m'a vraiment passionné pendant ces heures de jeu, c'est la quête du stuff ultime via l'artisanat, et c'est pourquoi j'ai bouclé l'histoire de multiples reprises pour améliorer au maximum le forgeron. D'ailleurs, dans les parties multijoueurs, lorsque le groupe de monstres est vaincu, les clics ne s'interrompent pas puisqu'il faut ramasser les loot avant que les autres ne l'emprènent possession. Je ne connais pas ces gens, et même si je ne peux pas utiliser de tout looter l'arme, je pourrais la revendre pour me faire de l'argent. Donc inutile de vous dire que je ne vais pas m'en priver. Le 30 juin 2000, Blizzard North sort la suite tant attendue du hack and slash le plus adulé de l'histoire du PC, Diablo 2. Après l'extension Diablo Hellfire, qui bien que sympathique, n'aurait inventé aucunement la franchise, les fans de Diablo avaient dû se contenter des clones plus ou moins présentables produits par la suite. Mais à la sortie de Diablo 2, aussitôt les premières méfiances surmontées, c'est un succès commercial sans précédent. Diablo 2 détiendra le record de vente dans la semaine de lancement d'un jeu PC jusqu'à la sortie de Warcraft 3. Reprenons là où le premier opus s'arrêtait, Diablo 2 nous propose de nous glancer sur les traces du héros du précédent volet, désormais contrôlé par Diablo, qui désire délivrer ses frères Bâle et Mephisto. Un postulat schizophrénique qui permet de rendre l'histoire plus profonde, des environnements plus grands et plus ouverts, des graphismes revisités, un système de jeu déjà considéré comme idéal poussé dans ces derniers retranchements. Diablo 2 introduit de nouvelles classes, élevant à 5 le nombre d'archétypes disponibles pour une ouverture de gameplay bien plus importante. On assiste également à la création de l'arbre des compétences, inspiré des travaux de Blizzard sur ces STR et qui sera transposé dans l'intégralité des hack and slash et qui se répandra même au-delà, dans tout l'univers RPG, puisqu'on le retrouve désormais dans tous les MMORPG modernes. Ainsi, chaque classe permet-elle plusieurs approches possibles, rendant l'évolution du personnage encore plus riche et renforçant l'expérience multijoueur en s'assurant que les groupes de joueurs motivés pourront retourner le jeu dans tous les sens à la recherche de l'association de personnages qui leur conviendra le mieux. Le système bâtonnette évolue encore, devenant plus accessible et ce sont bientôt des milliers de parties de joueurs assoiffés de sang qui se pressent sur le réseau pour arpenter cette deuxième aventure. Encore considéré aujourd'hui, 12 ans après cette sortie, comme la référence en termes de hack and slash, Diablo 2 n'a pas attendu pour être un succès économique et l'extension Lord of Destruction, sortie en 2001, renforcera encore un peu plus le véritable culte que les fans de Diablo voueront à partir de ce moment-là à la firme californienne. 11 ans durant, ils seront sang et haut en mode enfer pour créer le perso le plus abusé possible, guettant d'un oeil suspicieux vers l'ouest, vers la Silicon Valley, guettant un signe quelconque que leur missy reviendrait un jour fouler cette terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Vers la fin de l'acte 1, vous vous rencontrerez dans les souterrains de la cathédrale de Tristram, un guerrier emprisonné par une secte morbide qui décidera de se joindre à vous. Le paladin vous suivra dès lors jusqu'à la fin de cet acte 1, où il vous apportera de l'aide contre l'éorique, à moins que vous ne soyez déjà aidé par vos alliés. A la suite de quoi, vous le retrouverez à tout moment sur la place de la nouvelle Tristram, vous vous attendant patiemment. Il suffit d'aller lui parler pour qu'il vous accompagne. Ce personnage secondaire vous apportera de l'aide au combat, gagnulera de l'expérience et des niveaux, déblancant de nouvelles compétences qui permettent ici de le transformer en tank ou en healer. Vous pouvez lui donner une arme ou un bouclier, de même que des accessoires pour lui conférer des compétences supplémentaires. Si l'aventure était déjà facile en solo, nul n'est besoin de vous expliquer à quel point vos adversaires souffriront lorsque le paladin vous accompagnera dans vos raids sanguinaires. A noter d'ailleurs que lorsque vous rejouez la fin de l'acte 1 en étant accompagné par le paladin, vous délivrez un deuxième paladin, qui est en fait le premier, si bien que vous vous retrouvez avec deux clones du même personnage, jusqu'à ce que vous atteigniez un certain point de la quête, où l'un des deux disparaît tout simplement. Une petite approximation dont on se serait volontiers passé, d'autant plus que votre compagnon et votre personnage se permettent d'échanger quelques paroles lors de vos descentes, et que même si ce sont les mêmes boucles de conversation qui tournent en boucle, elles s'inscrivent suffisamment bien dans l'action pour donner une véritable cohérence à leur association. Il était donc inutile d'entacher cette immersion aux petits oignons avec une telle erreur, mais peut-être sera-ce corrigé dans la version finale. Diablo 3 Pour PC et Mac, réservez-le maintenant sur Diablo.com L'attente interminable touche à sa fin pour tous les fans de Blizzard. Après avoir relancé la machine Starcraft avec un deuxième opus acclamé par la critique et les joueurs, la célèbre société californienne se devait de sortir le grand jeu pour le retour de Diablo. Contrat rempli puisque 6 villes européennes ont fêté hier la sortie du hack'n'slash lors de soirées de lancements qui risquent de faire date dans le cœur des joueurs. Comme nous avons une nette préférence pour le climat de Paris par rapport à celui de Varsovie, nous avons choisi de faire vivre l'événement depuis la FNAC des Champs-Elysées, en compagnons de geeks présents en nombre et souvent en costume. Applaudissons les courageux qui étaient là pour certains depuis 7h30 du matin. D'ailleurs pour cela, pas sûr que leur axe ait survécu à la chaleur d'une journée d'attente sur le pavé. Le Golden Axe à la limite. Plus sérieusement, cela fait 12 ans que tout ce présent attendait ce moment, depuis le 29 juin 2000 précisément. On n'avait pas vu pareille influence pour la sortie d'un jeu sur les champs depuis The Hall Republic. Ainsi, les maîtres et les maîtres de queue étaient tout à fait compréhensibles et n'ont pas entamé l'enthousiasme des participants. Bien au contraire. Je suis là depuis 15h moi. Moi depuis midi. J'attends depuis 13h30. Plus de 2h ouais. 12 ans. Dès que je l'ai, je rentre chez moi et bon, même si je vois ce matin, demain matin, je vais sans doute passer pas mal d'heures, c'est clair. Diablo, c'est le premier jeu PC auquel j'ai joué. Et depuis que j'ai fini le 2, j'attends le 3 et ça va faire 8 ans. Toute mon enfance, premier jeu auquel j'ai joué. Mercredi, je ne vais pas encore non plus. Jeudi, c'est férié. Vendredi, je fais le pont, c'est bon. Le jeu, je vais le fumer. Le jeu. Le jeu, le seul, l'unique. On va voir le jeu avant tout le monde, c'est tout. Juste pour jouer à minuit. Comme ça, à minuit, on est là. Je l'ai connaît depuis cet après-midi. On est tous potes, on s'entend tous, on déconne, c'est cool. On a eu la musique, on a eu plein de questions, des trucs à gagner, distribution d'eau parce qu'il faisait chaud. Mais sinon, nickel. On est un peu pressé là. Il faut qu'il se dépêche là. D'autant plus que certains nombres d'animations et concours ont été organisés pour faire patienter la foule avant l'ouverture des portes à 21h précise. Outre les traditionnels concours de cosplay et photos avec les personnages phares de la série, les joueurs ont également eu la chance de pouvoir rencontrer pour une séance de dédicaces Alex Mayberry et Dave Adams, respectivement responsables de la production et level designer du jeu. À 21h, enfin, les portes du paradis vidéoludique s'ouvrent et là, c'est la ruée vers l'or, ou plutôt le collector. Disponible en avant-première exclusive, la version contenant, entre autres, un livre d'illustration du jeu de 208 pages et une clé USB avec le deuxième opus, ainsi que son extension, avait de quoi attirer l'œil et le porte-monnaie. Ouais, Diablo 3 ! C'est un coup ! Ouais ! Donc franchement, c'est top. Ce soir, à minuit, je joue direct. Bah voilà, je me taire chez moi, mais les jours qui vont suivre, ça va faire mal, ouais. Ouais, ouais, je vais y jouer, je vais y jouer. Je pense qu'il y a des bonnes nuits blanches qui s'annoncent. Sûrement la nuit, non, mais à mon avis, jusqu'à ce que je tombe dans le coma. C'est la première fois où je fais un événement pareil, donc c'est super génial. C'est aussi ma première collector. Avec un petit t-shirt en plus et une bonne dédicace, ça fait beaucoup de bien. En fait, il est déjà installé. J'ai plus qu'à insérer la clé de la collector et à minuit, je me connecte. Ils sont comme ça chez Blizzard. Pour Starcraft, ils nous ont fait attendre 12 ans. Pour Diablo, ils nous font attendre 10 ans. Quelques batailles épiques plus tard, presque tout le monde possédait sa version du jeu, qu'elle soit standard ou collector. Un intense sentiment de satisfaction a rayonné sur tous les visages repartant du 74 avenue du Champs-Elysées. Et pendant que certains commençaient à jouer, d'autres attendaient encore. Non, j'ai fait un petit tour parce qu'il y avait trop de gens. J'essayais de gruger un petit moment, mais ça n'a pas marché. Une excellente opération pour Activision Blizzard qui augure du bon pour un succès futur du jeu sur console. On se retrouve dans 25 ans pour la sortie de Diablo 4. Ok. ... ... ... ... ...